Bonsoir Frères et sœurs Que Dieu soit béni Bienvenue dans votre émission Il est minuit Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie Nous sommes lundi 10 10 avril 2017 Et que Dieu soit béni Seigneur Père montre à Dieu Je bénis ton nom Seigneur merci pour ta fidélité Merci pour cette opportunité Que tu m'as donnée Seigneur De pouvoir partager cet évangile L'évangile du salut, l'évangile éternel L'évangile véritable Ton évangile Seigneur merci pour mes frères, mes sœurs Qui sont connectés ce soir Merci pour toutes ces autres personnes Et toutes les autres personnes qui sont connectées Seigneur mon Dieu Et qui sont certainement à la recherche de la vérité Et aussi ceux et celles qui nous combattent Seigneur nous bénissons En nom de Yeshua Amen Voilà mes amis Et comme vous savez Le Seigneur m'a demandé Claire Horma il y a quelques jours encore De prendre de nouveau Le temps pour dénoncer Toutes les œuvres Les ténèbres Les œuvres de l'ennemi Déjà les écritures Nous demandent De le faire Et voilà Donc ce soir Je vais dénoncer Un certain nombre de choses Qui se font Ici et là Donc à la fois Des faux prophètes Et aussi Des fausses doctrines Également Voilà Donc nous sommes d'emblée Dans Apocalypse chapitre 18 Nous lirons à partir du verset premier Et on pourra même Aller jusqu'au verset Jusqu'au verset 24 Voilà Après ces choses Je vis descendre du ciel Un autre ange Qui avait une grande autorité Et la terre fut illuminée De sa gloire Il cria avec force A haute voix Et il dit Elle est tombée Elle est tombée Babylone la grande Et elle est devenue La demeure De démons Et le repère De tout esprit impur Et le repère De tout oiseau impur Et détestable Car toutes les nations Ont bu du vin De sa prostitution Effrénée Et les rois De la terre Ont commis La fornication Avec elle Et les marchands De la terre Se sont enrichis Par l'excès De son luxe Puis j'entendis Une autre voix Du ciel Qui disait Sortez De Babylone Mon peuple Afin que vous ne participiez Pas à ses péchés Et que vous n'ayez pas De part à ses fléaux Car ses péchés Sont montés Jusqu'au ciel Et Dieu S'est souvenu De ses iniquités Rendez-lui Selon ce qu'elle Vous a fait Et payez-lui Au double Selon ses oeuvres Et dans la même coupe Où elle vous a versé A boire Versez-lui Au double Autant elle s'est glorifiée Et plongée Dans le luxe Autant donnez-lui De tourments Et de deuil Car elle dit En son cœur Je siège En reine Je ne suis pas Veuve Et je ne verrai Pas de deuil C'est pourquoi Ses plaies Qui sont La mort Le deuil Et la famine Viendront En un même jour Et elle sera Entièrement brûlée Au feu Car le Seigneur Dieu Qui la jugera Est puissant Et les rois De la terre Qui ont commis La fornication Avec elle Et qui ont vécu Dans le luxe La pleureront Et mèneront Deuil sur elle En se frappant La poitrine Quand ils Verront La fumée De son embrasement Et ils se tiendront Éloignés Dans la crainte De son tourment Et diront Malheur Malheur Babylone la grande Cette ville Si puissante Comment ta condamnation Est-elle venue En une seule heure Les marchands De la terre Aussi pleureront Et seront Dans le deuil A cause d'elle Parce que Plus personne N'achète Leurs marchandises Qui sont Des marchandises D'or D'argent De pierres précieuses De perles De fin lin De pourpre De soin Des carlates De toutes sortes De bois Odoriférants De toute espèce De bois Sainteur D'ivoire Et de toute espèce De vaisseau De bois Très précieux Des reins De fer Et de marbre Du cinamum Des parfums Des essences De l'ensemble Du vin De l'huile De la fine fleur De farine Du blé De bœufs Des brebis Des chevaux Des chars Des esclaves Et des âmes D'hommes Car les fruits Du désir De ton âme Se sont éloignés De toi Et toutes Les choses Délicates Et excellentes Sont perdues Pour toi Et dorénavant Tu ne les trouveras Plus Les marchandises De ces choses Qui se sont Enrichies Par elles Se tiendront Éloignés Dans la crainte De son tourment Ils pleureront Et seront Dans le deuil Et diront Malheur Malheur La grande ville Qui était vêtue De fin lin De pauvre De carlate Qui était parée D'or Ornée de pierres Précieuses Et de perles Comment en une seule Heure Tant de richesses Ont été détruites Et tous les pilotes Aussi Tous ceux Qui naviguent Vers ce lieu Tous les marins Et tous ceux Qui exploitent la mer Se tiendront Éloignés Et en voyant La fumée De son embrasement Ils se crieront En disant Quelle ville Était semblable A cette grande ville Ils jeteront De la poussière Sur leur tête Pleurant Et menant Deuil Ils crieront En disant Malheur Malheur La grande ville Où se sont Enrichies Par son opulence Tous ceux Qui ont Des navires Sur la mer Comment A-t-elle A-t-elle Était Réduite En désert En une seule heure Au ciel Régis-toi A cause d'elle Et vous Aussi Sains apôtres Et prophètes Régissez-vous Car Dieu L'a puni A cause de vous Alors un ange D'une grande force Prit une pierre Semblable A une grande meule Et la jeta Dans la mer En disant Ainsi sera précipité Avec impétuosité Babylone Cette grande ville Et elle ne sera plus retrouvée Et on n'entendra plus chez toi Les sons Des joueurs de harpe Des musiciens Des joueurs de flûte Et de ceux qui sonnent De la trompette Et on ne trouvera plus chez toi Aucun artisan D'un métier quelconque On n'entendra plus chez toi Le bruit De la meule Et la lumière De la lampe Ne brillera plus chez toi Et la voix de l'époux Et de l'épouse Ne se fera Ne se fera plus Entendue chez toi Car tes marchands Et tes princes De la terre Et parce que Par tes sorcelleries Toutes les nations Ont été séduites Et l'on a trouvé Chez elles Le sang Des prophètes Et des saints Et de tous ceux Qui ont été Mises à mort Sur la terre Voilà mes amis Quel message Le chapitre 18 Du livre D'Apocalypse Et c'est le jugement De la grande prostituée Dont il est question Dans l'Apocalypse Chapitre 17 Cette grande prostituée Qui est assise Sur les eaux Les grandes eaux Et qui Enivre Tous les habitants De la terre Et ainsi que Les rois de la terre Les marchands De la terre Et elle les enivre Avec son vin Le vin De sa débauche Le vin Comme vous le savez Est ici L'image De la fausse doctrine C'est le vin De la débauche De la prostitution Et ce vin Représente bien sûr Toutes les fausses doctrines Telles que La vente D'objets Religieux La vente Des bibles La vente Des mouchoirs La vente Des concerts payants La vente N'est-ce pas Des livres D'ouvrages Chrétiens La vente Des cd De musique Soi-disant Chrétienne Tout ça Et tout ça Ce vin De la débauche Qui amène les gens A adorer Un autre dieu Que le dieu De la bible Et Babylone Est un Est un système Babylone Est aussi Mes amis Personnifiée Par Cette femme Que l'on voit Dans les écritures Et Cette femme Qui est bien sûr Est une entité Spirituelle Un esprit Un démon A la base Une déesse Qui contrôle Bien sûr Les faux chrétiens Les faux serviteurs De Dieu Qui ne sont pas Serviteurs de Dieu Bien sûr Ils sont passés Pour des serviteurs Du Seigneur Et cette entité Démoniaque Contrôle Bien sûr Tous ces prédicateurs La plupart Qui sont Qui pullulent Aujourd'hui Sur le net Tout ça Et partout Dans les assemblées Je voudrais Insister Sur quelque chose Ce n'est pas Parce que Quelqu'un Ne va pas Dans une église Locale Dans une assemblée Locale Qu'il ne fait pas Parti de Babylone On peut ne pas Être membre D'un groupe Organisé Et être Complètement Possédé Par Babylone Parce que Satan Bien sûr N'est pas Limité Par Les bâtiments Par les briques Par des pierres Voilà Donc C'est Un esprit Donc Voilà Et Donc on voit ici Que Babylone Tombe Babylone Tombera Et on nous dit Que Babylone La grande Est devenue La demeure De démons Alors On va aller Dans le grec Là Voir un peu Le lexique Biblique Et Donc on va Voir rapidement Donc On va cliquer Sur démon Ici Parce que On va ressortir Quelque chose On va cliquer Sur démon Voilà Donc On nous donne La définition Du démon Ici Et la première Définition C'est Un dieu Ou Une Déesse Un dieu Voilà Donc Daimon En grec Voilà Donc un dieu Une déesse Ça veut dire Quoi Les écritures Nous disent On repart Sur la BGC Dans 1 Corinthien Chapitre 8 A partir Du verset Premier Pour ce qui Concernent Les choses Qui sont Sacrifiées Aux Idoles Nous savons Que Nous avons Tous De la Connaissance La Connaissance Enfle Mais la Charité Edifie Et si Quelqu'un Croit savoir Quelque chose Il n'a pas Encore N'est-ce pas Il n'a Encore Rien Connu Comme Il faut Connaître Mais si Quelqu'un Aime Dieu Il est Connu De lui Pour Ce qui Est Donc De manger Les choses Sacrifiées Aux Idoles Nous savons Que L'idole N'est Rien Dans Le Monde Et Qu'il N'y a Aucun Notre Dieu Qu'un Seul Car Bien Qu'il y a Né Qui Soit Appelé Dieu Soit Dans Le ciel Soit Sur La Terre Comme Il y a Plusieurs Dieux Et Plusieurs Seigneurs Mais Nous n'avons Qu'un Dieu Qui De qui Viennent Toutes Choses Et Nous Sommes Pour Lui Et Un seul Seigneur Jésus Christ Par Qui L'apôtre Paul Nous dit Surtout Au verset 5 Qu'il y a Plusieurs Dieux Et Mais Un seul Est Le véritable C'est Jésus Christ Bien sûr Mais A côté Vous avez Plusieurs Autres Divinités Comme On a Pu Le voir Le mot Démon Ici Signifie Dieu Divinité Et Donc Les Grecs Comme vous le savez Comme les Romains Comme les Égyptiens Les Babyloniens Les Canadiens Avent Plusieurs Divinités Et Souvent Ils avaient Des triades Des trinités Comme Osiris Isis Et Horus Chez les Égyptiens Comme Chez Les Hindous Vous avez Plus de 3 millions De divinités Des dieux Et Vous avez Une triade Une trinité Qui est Composée De Brahma De Krishna Et De Vishnu Et Vous avez Aussi Des hommes Qui Sont Soi Disant Chrétiens Prédicateurs Prophètes Pasteurs Évangélistes Téléévangélistes Et qui sont devenus des dieux On les appelle carrément des dieux Chrétiens ouvrez grandement vos oreilles L'heure est grave L'heure est grave L'heure est grave Des êtres humains Qu'on appelle dieux Ils vont interpréter mal le passage de Psaume Qui dit que vous êtes des dieux Qui dit que vous êtes des dieux Et tout ça Et j'en dise Mais mes amis Attendez attention Nous ne sommes pas des dieux Nous ne sommes pas dieux Quand Psaume Là-bas 82 disait que vous êtes des dieux Cela ne veut pas dire que nous sommes des divinités Non Tout simplement ce passage faisait allusion À notre filiation divine Le fait que nous soyons des enfants de Dieu N'est-ce pas ? Et avec cette capacité que Dieu nous donne Pour pouvoir prier pour les malades Afin qu'ils soient guéris Tout ça Voilà Mais là vous allez vous rendre compte Qu'il y a de plus en plus des prédicateurs Des gens Qui se présentent comme des dieux Et leurs collaborateurs aussi Les présentent comme des dieux Et je voudrais ce soir dénoncer justement Un monsieur américain Benny Hinn Que beaucoup connaissent Qui est le pape de l'évangile Un de pape Parce qu'ils sont nombreux De l'évangile de la prospérité Vendant son image Vendant Des tasses Des tasses de thé De café A son image Et tout ça Et dénoncer également sa venue bientôt Ici en France A Paris Et invité par un faux prophète Ivoirien d'origine Qui travaille ici à Paris Et qui présente Benny Hinn Comme un dieu Qui est reçu Ils ont fait cette émission Sur une chaîne babylonisée Bien comme il faut démoniser Démoniaque Une chaîne chrétienne Soit disant Mais remplie D'un pied De voleurs De faux De pierres du temple Des marchands du temple Et ça On ne peut pas se taire Vous savez J'étais à Londres Ce week-end Dimanche Donc hier Dimanche 9 avril Et je devais rentrer plus tard Ce soir 21 heures Mais quand j'ai vu Ce qui se passe Je me suis dit Non non Le Seigneur m'a poussé A revenir plus tôt Pour justement Dénoncer toutes ces pratiques Parce que ce n'est pas possible On ne peut pas être chrétien Aimant le Seigneur Et ne pas réagir face A toutes ces fausses doctrines Ces fausses déclarations Complètement impies Ce sont des antichrists Il est invité Ce Béni-In Ce Béni-In est invité Par un prophète Soi-disant faux prophète Amadou Tout ça Qui est un impudique N'est-ce pas Voilà Donc on va montrer un peu Cette vidéo Là où ces messieurs Présentent Béni-In Comme un dieu Chers frères et soeurs en Christ Mesdames et messieurs Bonjour Soyez les bienvenus Sur Kazarema La montagne de l'éternel Et aujourd'hui Béni-In vient A Villeneuve-la-Garenne J'espère qu'on imagine Un peu le poids De l'événement Apôtre Abraham Comment ça s'est passé déjà Qui est Béni-In déjà pour toi Le pasteur Béni-In Aujourd'hui C'est pas que J'essaie de le lever Mais le défi Mais je suis certain Il dit que c'est un dieu Avec un petit déçu de la terre Donc ce monsieur Dit que Béni-In Est un dieu sur terre Est-ce qu'on peut repasser ça encore là Seigneur Nous sommes où là ? Chers frères et soeurs en Christ Mesdames et messieurs Bonjour Soyez les bienvenus Sur Kazarema La montagne de l'éternel Et aujourd'hui Béni-In vient À Villeneuve-la-Garenne J'espère qu'on imagine Un peu le poids De l'événement Apôtre Abraham Comment ça s'est passé déjà Qui est Béni-In déjà pour toi ? Le pasteur Béni-In Aujourd'hui C'est pas que J'essaie de le lever Mais le défi Mais je suis certain Il dit que c'est un dieu Avec un petit déçu de la terre C'est un dieu avec un petit dé Un petit dé Mais mes amis On est où là ? Effectivement Il le souligne Un dieu avec un petit dé Donc C'est un démon Tout simplement Bah oui C'est un démon Et alors On va voir David On va voir On va Avant de parler Sur Montrer leur affiche Nous allons D'abord montrer Aller sur Le lexique biblique 1 Corinthiens 8 Et on va voir Donc on revient Sur le démon d'abord De l'Apocalypse Donc ce monsieur dit que Béniïn est un dieu Sur terre Avec un petit dé Et bien effectivement Regardez Ici nous avons Daimon Le grec Daimon Traduit en français Un dieu Avec un petit dé Donc Ce monsieur De sa propre bouche Confirme Que Béniïn est un démon Parce que Tous les dieux Avec un petit dé Sont des démons Donc De la bouche De cette faute Apôtre Sort Cette vérité Mes amis Je crois que lui-même Il ne s'est même pas rendu compte Tellement que Dieu Expose Tellement qu'ils sont Paganisés Alors Dieu les expose Comme ça Et ça Les chrétiens doivent se réveiller Parce qu'on est vraiment à la fin Et ce monsieur est en train de dire Au monde entier Effectivement Que Béniïn est un Dieu Sur terre Avec un petit dé Donc Ici Nous avons Dans le grec Je crois que les gens Chez eux Voient ce tableau Donc Vous voyez bien mes amis Vous voyez Ce n'est pas moi qui le dis Donc C'est un démon Béniïn est un démon Voilà Une déesse Divinité inférieure Bonne ou mauvaise En tout cas Dans le nouveau testament Dans le testament de Jésus Un mauvais esprit Alors allons voir Les passages où On va descendre On va descendre Les passages où Démons Petit Dieu Avec un D minuscule Démons Allons voir les passages où Démons Est traduit par Démons Matthieu 8 31 Les démons priaient Jésus Disant Si tu nous chasses Envoie-nous dans ce pourceau Dans ce troupeau de pourceaux Marc 5 12 Les démons Le prière Voilà Même chose Luc chapitre 8 29 Il était entraîné par Le démon Apocalypse 16 14 Car ce sont des esprits De démons Qui font des prodiges Et qui vont vers le roi De toute la terre Afin de les rassembler Pour le combat du grand jour Du Dieu tout puissant Apocalypse 18 2 Ben voilà Une habitation De démons Donc vous voyez C'est le seul passage Du testament de Jésus Où Démons Est traduit par Démons Allons voir Dans 1 Corinthien 8 Où Paul dit que Effectivement Il y a plusieurs Qui s'appellent Qu'on appelle Démons Comment Dieu Qu'il y a plusieurs Être Qui s'appellent Dieu Voilà On appelle Dieu Comme les Corinthiens Avaient plusieurs Dieu Et c'est vraiment La fin Nous sommes à la fin De temps Ce n'est pas possible Je ne pouvais pas me taire Ce n'est pas possible Voilà Alors Le verset 5 Car s'il y a des êtres Qui sont appelés Dieu Soit dans le ciel Soit sur la terre Donc Amadou Dit que Béni-Hin Est un Dieu Avec un petit D Sur la terre Et Il confirme La parole de Paul Ici Qui dit que Il y a des êtres Qui s'appellent Dieu Dans le ciel Et sur la terre Donc lui-même a dit Que Béni-Hin Est un Dieu Sur la terre Donc C'est la confusion Donc ce n'est pas Le Dieu tout puissant En tout cas Voilà Moi je ne suis pas Dieu sur la terre Pas du tout Je suis fils de Dieu N'est-ce pas Et Voilà C'est la confusion totale Et Allons Cliquer On va cliquer sur Dieu Ça donne Donc Théos Ici Un Dieu Ou déesse Non générale De divinité Voilà Donc Théos Est aussi utilisé Pour le seul Véritable Dieu Le Dieu De la Bible Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Le seul véritable Dieu Voilà Donc Vous voyez ici Théos Le premier mot Grec Traduit par Dieu Et bien sûr Daemon Daemon Et Le deuxième terme Grec Traduit par Dieu Est Bien sûr Théos Et Donc Un Dieu Ou une déesse Non générale De divinité Voilà Donc On voit bien que Paul Paul avait Compris les choses Parce qu'il était Parmi les Corinthiens Et les Corinthiens Qui étaient les Grecs Prié plusieurs divinités Voilà Et avant bien sûr La conversion De certains d'entre eux Et Et Voilà Donc vous voyez que Mes amis On est vraiment Dans un temps De troubles Donc Ce monsieur Qui dit Que Béni-Hin Est un Dieu Sur terre Avec un petit D Mais vous vous rendez Compte de ce que Ce monsieur Est en train de dire Là Déjà ce monsieur Encourage le culte De la personnalité Et là En parlant Comme ça Et bien Il encourage les chrétiens A aller adorer ce monsieur Ce n'est pas possible Et c'est du n'importe quoi Et allons Dans Sur la BGC Dans Le livre D'Ézéchiel Le chapitre 28 La parole de Yahweh Vint La parole de Yahweh Vint encore à moi En disant Fils de l'homme Dis au prince de Tyre Ainsi parle le Seigneur Yahweh Parce que ton coeur S'est élevé Et que tu as dit Je suis Dieu Je suis assis Sur le siège de Dieu Au coeur de la mer Quoi que tu sois Un homme Et non Dieu Parce que tu as Élevé ton coeur Comme si tu étais Dieu Voici tu es plus sage Que Daniel Rien de secret N'est obscur pour toi Tu t'es acquis De la puissance Par ta sagesse Et par ton intelligence Tu as amassé De l'or Et de l'argent Dans tes trésors Tu as multiplié Ta puissance Par la grandeur De ta sagesse Dans ton commerce Puis ton coeur S'est élevé A cause de ta puissance C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur Yahweh Parce que tu as élevé Ton coeur Comme si tu étais Un Dieu A cause de cela Voici je veux faire venir Contre toi Les étrangers Les plus terribles Parmi les nations Qui tireront leurs épées Sur la beauté De ta sagesse Et souilleront ta splendeur Ils te feront Descendre la fosse Et tu mourras Comme ceux qui tombent Percés de cou Au milieu de la mer En face de ton meurtrier Diras-tu Je suis Dieu Tu seras homme Et non Dieu Sous la main De celui qui te tuera Tu mourras De la mort Des incirconcipes Par la main des étrangers Car j'ai parlé Dit le Seigneur Yahweh Vous vous allez compte ici mes amis Cette parole a été dite Mes amis Au sixième siècle Par le prophète Ézéchiel Et ce prophète de Dieu Qui vient Et qui annonce Cette parole terrible Cinquième, sixième Sixième, cinquième siècle Et qui annonce Qui parle A cet individu En disant Mais tu te prends pour Dieu Dieu lui-même Parle ici par la bouche De son prophète En disant De dire à cet homme Qu'il n'est pas Dieu Qu'il est un homme Et non Elorim Lui-même Mais ça c'est C'est terrible C'est terrible Allons voir encore cette vidéo Là mes amis On va rebalancer encore L'élément là Où cet homme Dit que Béni-Hin est un Dieu sur terre Chers frères et soeurs en Christ Mesdames et messieurs Bonjour Soyez les bienvenus Sur Kazarema La montagne de l'éternel Et aujourd'hui Béni-Hin vient À Villeneuve-la-Garenne J'espère qu'on imagine Un peu le poids De l'événement Apôtre Abraham Comment ça s'est passé déjà Qui est Béni-Hin déjà pour toi ? Le pasteur Béni-Hin Aujourd'hui Je ne sais pas que J'essaie de le lever Mais le déifier Mais je suis certain Il dit que c'est un Dieu Avec un petit dé sur la terre Vous vous rendez compte Il dit lui-même Qu'il ne cherche pas À élever Béni-Hin À le déifier Mais en même temps Il dit qu'il est Béni-Hin Selon lui Un Dieu Avec un petit dé sur la terre Mais il a élevé Il a déifié Il se contredit lui-même Et c'est vraiment Le temps de la confusion C'est vraiment Le temps de la confusion Voyez Je vous disais que Babylone Tous ces sites internet C'est Babylone C'est des repères De démons Ce sont des habitations De démons Tous ces sites chrétiens Qui rassemblent Plusieurs prédicateurs Qui sont Parmi eux Il y a des divorcés Des remariés Des voleurs Dames Des marchands du temple Des vendeurs D'ouvrages chrétiens Des vendeurs de CD Des commerçants Chrétiens Ouvrez les yeux Jésus revient C'est terrible Et allons Allons voir Maintenant cette affiche Oh Seigneur sauve-nous Les secrets de l'onction Quels secrets de l'onction Quels secrets de l'onction Les secrets de l'onction Et regardez bien Cette affiche là Mes amis Regardez bien Et un thème Les secrets de l'onction Avec le révérend Le révérend Bénéine Et bien sûr L'apôtre Madou Abraham Je dirais Info apôtre Et comment c'est Ici là Regardez On va voir le prix Là c'est combien Mes amis Place premium Place premium 50 euros Et ensuite De l'autre côté Là-bas On ne voit pas bien Sur l'écran Voilà Et il y a Frais de participation 200 euros 200 euros Pourquoi ? Parce que Le 24 C'est un séminaire Pour les leaders Pasteurs Et élèves Pasteurs Alors je ne sais pas C'est dans quelle bible Où on a parlé Des élèves Pasteurs Hein Donc VIP VIP Attention Hein VIP Et c'est 200 euros Seigneur Jésus Christ Ces hommes Ils ont décidé De te combattre De combattre ta vérité De combattre ton évangile Pour leur ventre Vous voyez chrétien Vous pensez que ces hommes Servent le Seigneur ? Vous pensez vraiment Que c'est ça L'évangile de Jésus Christ ? L'évangile que Paul a prêché Que Jacques a prêché Que Paul a prêché Que Pierre a prêché Que Michée a prêché Vous voyez Michée Dans la bible Faire ces choses là Vous voyez Paul Demander aux chrétiens Une participation Pour former les pasteurs Paul a formé Dans les écritures Dans acte 19 Pendant Deux ans A l'école De Tyrannus Il a formé Les frères et soeurs Gratuitement Gratuitement Et on va le voir Hein C'est la confusion C'est à dire Ils sont en train De combattre Ouvertement Jésus Christ Ils sont antichrist Ce sont des sites Antichrist Voyez Remplis De voleurs Des marchands du temple Des faux prophètes Et c'est nous Qui sommes sectes C'est nous Qui sommes des faux C'est nous Qui sommes antichrist C'est les voleurs Des sorciers C'est le monde À l'envers C'est le monde À l'envers Chrétien Vous pouvez nous appeler Si vous le souhaitez Mais c'est vraiment La confusion totale Et c'est Oh Seigneur Sauve-nous Parce que là Donc 200 euros Alors que nous sommes Dans un temps Où il y a la crise Il y a des gens Qui souffrent Qui n'ont pas à manger Des chrétiens Qui n'ont pas à manger Et on va donner Des places premium Donc 50 euros Et pour les pasteurs VIP 200 euros Pourquoi ? Pour connaître Les secrets De l'onction Quels secrets ? Jésus-Christ nous a révélé Tous les secrets Les mystères du royaume Jésus a demandé Quel argent Aux disciples Il a demandé Quel argent ? Hein ? Vous voulez Vous voulez Continuer à dépouiller Les enfants de Dieu ? On va vous dénoncer Je vous ai dit Je ne suis plus le seul A dénoncer De plus en plus Des chrétiens Qu'on a formés D'autres Je ne le connais pas forcément Mais qui aiment la vérité Qui aiment le Seigneur Ils vont de plus en plus Vous dénoncer Et les enfants de Dieu Ne sont plus dupes Ces hommes sont associés S'associent entre eux N'est-ce pas ? C'est des Hérodes Des Pilates Qui s'associent Pour dépouiller Les enfants de Dieu Pour les voler Place VIP C'est écrit où ? Allons voir dans Jacques Chapitre 2 Vous allez voir Qu'ils contredisent Les écritures Ils combattent Les écritures Jacques chapitre 2 Jacques chapitre 2 Mes amis Jacques c'est la première épître Voilà Mes frères Que la foi Vous disiez aux pauvres Toi Tiens-toi là Debout Ou assis-toi Ici Sur mon marche-pied N'avez-vous pas fait De différence En vous-mêmes Et n'êtes-vous pas Des juges Qui avaient des pensées Injustes ? Écoutez Mes frères Bien-aimés Dieu n'a-t-il pas Choisi les pauvres De ce monde Pour qu'ils soient riches Dans la foi Et héritiers du royaume Qu'il a promis A ceux qui l'aiment Mais vous avez Déshonoré le pauvre Et cependant Les riches Ne vous oppriment-ils pas Et ne vous traînent-ils pas Devant les tribunaux N'est-ce pas eux Qui blasphèment Le bon nom Qui a été invoqué Sur vous ? Si en effet Vous accomplissez La loi royale Qui est selon l'écriture Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Vous faites bien Mais si vous avez égard À l'apparence des personnes Vous commettez un péché Et vous êtes convaincus Par la loi Comme des transgresseurs Voilà mes amis C'est quand même impressionnant Vous voyez Là ils mettent des places VIP Alors que Jacques L'apôtre du Seigneur ici Dénonce Ces pratiques Donc ces hommes Sont antichrist Allons voir Si Jésus-Christ a dit Qu'il faut faire payer aux gens Matthieu chapitre 10 C'est la confusion totale C'est vraiment des marchands De la grande Babylone Le Seigneur a dit Au verset 8 Guérissez les malades Rendez purs les lépreux Ressuscitez les morts Chassez les démons Hors des possédés Vous l'avez reçu Gratuitement Donnez-le gratuitement Vous voyez C'est quand même terrible Ne prenez ni or Ni argent Ni monnaie dans vos ceintures Ni sac pour le voyage Ni deux tuniques Ni souliers Ni bâtons Car l'ouvrier mérite sa nourriture Voyez mes amis C'est la confusion Ils combattent le message Du Seigneur Jésus-Christ Allons voir dans Esaïe 55 Ce sont des voleurs Des marchands Des faux prophètes Vous tous qui avez soif Venez au zoo Vous Et vous qui n'avez pas d'argent Venez Acheter et manger Venez Acheter du vin Et du lait Sans argent Sans rien payer Pourquoi dépensez-vous De l'argent Pour ceux qui ne nourrit pas Pourquoi allez-vous Donner 200 euros Chez béni Là-bas Et à Madou Alors que vous n'allez pas Être nourri Pour connaître les secrets De l'onction Alors que la Bible Nous a déjà tout donné Dieu nous a déjà tout donné Dans sa parole Dans la Bible Et écoutez-moi Écoutez-moi Et vous mangerez Ce qui est bon Et votre âme Se délectera De la graisse Voyez C'est terrible Dieu dit Venez Sans argent Allons voir Dans Apocalypse Chapitre 22 Ce que le Seigneur dit Et le Seigneur sauve-nous C'est vraiment La confusion totale Mes amis Apocalypse 22 Verset Je crois que c'est 21 Verset 6 Voilà C'est 21 Chapitre 21-6 Merci Seigneur sauve-nous Alors 21-6 Que c'est le Seigneur dit Ça c'est Jésus-Christ Qui parle encore Il me dit aussi Tout est accompli Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je lui donnerai De la source D'eau vive Gratuitement 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 Allons voir ce que Paul a dit Dans 1 Corinthien 9 On va prendre quelqu'un Tout à l'heure Dans quelques secondes 1 Corinthien 9 Oh Seigneur sauve-nous On va descendre un peu On va descendre Voilà Il y a On va descendre encore Seigneur sauve-nous Voilà Seigneur merci Et Verset 16 Car si j'évangélise Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire C'est parce que la nécessité M'en est imposée Et malheur à moi Si je n'évangélise pas Verset 17 Si je le fais Mais si je le fais De mon coeur J'en ai la récompense Mais si je le fais Malgré moi C'est une charge Qui m'est confiée Quelle récompense ai-je donc ? C'est qu'en évangélisant Je prêche l'évangile de Christ Gratuitement Gratuitement Sans abuser Des droits Que l'évangile me donne Vous voyez ? C'est quand même terrible Gratuitement Gratuitement Et on voit dans Acte 19 Comment Paul a formé Les gens là-bas Acte 19 Et Voilà Acte 20 Pardon Vers la fin Seigneur sauve-nous On est vraiment Et qu'est-ce que Paul dit Vers la fin Du chapitre Nous savons qu'il a enseigné Pendant 3 ans Pendant 2 ans A l'école de Tyrannus Et il a travaillé encore A Éphèse Dans la même ville Pendant 1 an Donc en tout 3 ans Que Paul a pris Pour former Les frères et ceux là-bas Et qu'est-ce qu'il dit A la fin Aux anciens Qu'il avait convoqués Il ne leur a pas demandé 200 euros Pour leur communiquer Les secrets du royaume Pas du tout Pas du tout Regardez le verset 27 Car je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans rien cacher Car je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans rien cacher Et allons voir Prenez donc garde A vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi Évêque Pour paître l'église de Dieu Qu'il a acquise Par son propre sang Car je sais qu'après mon départ Il s'introduira parmi vous Des loups dangereux Et ce sont ces hommes-là Qui n'épargneront pas Le troupeau Et qui se leveront Du milieu de vous Des hommes Qui enseigneront Des doctrines corrompues Dans le but D'attirer des disciples Après eux C'est pourquoi veillez Vous souvenant Que durant l'espace De trois ans Je n'ai cessé nuit et jour D'avertir chacun de vous Avec larmes Et maintenant mes frères Je vous recommande A Dieu Et à la parole de sa grâce A celui qui est puissant Pour achever De vous édifier Et vous donner l'héritage Avec tous les saints Verset 33 Oh j'aime ce passage là aussi Je n'ai désiré Ni l'argent Ni l'or Ni les vêtements De personne Et vous savez vous-même Que ces mains Ont pourvu à mes besoins Et à ceux des personnes Qui étaient avec moi Je vous ai montré De toute manière Que c'est en travaillant Ainsi qu'il faut soutenir Les faibles Et se rappeler Les paroles du Seigneur Jésus Qui avait dit lui-même Il y a plus de bénédiction A donner Qu'à recevoir Seigneur sauve-nous Ce sont des antichrists Des voleurs Des marchands du temple Que ce soit Béniïn Amadou Tous ces gens là Avec leur site Tout ça là Ce sont des antichrists Des voleurs Des impudiques Des voleurs Des marchands du temple Fuyez-les Comme de la peste Ils vous amènent en enfer Avec leurs bishops Avec leur fédération Des pasteurs Africains Congolais Ou je ne sais pas D'autres français Ce sont des marchands du temple Et je vous dis On va vous dénoncer De plus en plus Je ne veux plus me taire Pendant quelques temps Je ne vous ai pas dénoncé Parce qu'il fallait enseigner Tout ça là Maintenant là On revient sur la dénonciation là On va vous dénoncer Et j'invite Tous les défenseurs De la sainte doctrine Dans le monde entier Dénoncer ces hommes là Dénoncer ces sites là Dénoncer tout ce monde là On ne doit pas se taire S'ils portent plainte contre nous On va aller devant la police Les autorités Pour leur montrer aux autorités Comment ces hommes N'est-ce pas Volent le peuple de Dieu On ne doit pas se taire Voilà Voilà On a quelqu'un en ligne Allô bonsoir On remet encore la fiche là David Oui bonsoir Bonsoir frère Oui c'est Patrick de Besançon Je me permets de vous appeler C'est parce que donc J'écoute votre message ce soir Et ça me parle beaucoup Parce que nous ici C'est un peu aussi ce que l'on vit Ici on voit On est presque au bord du découragement Parce que nous voyons Toutes ces personnes À qui on parle de Jésus La vérité Qui retournent tous Dans ces églises catholiques Évangéliques Avec tous ces programmes Comme ces pasteurs Et nous voyons vraiment Un effondrement Qui s'installe partout L'idolâtrie partout Voilà C'est catastrophique Et mon cœur est blessé ce soir Parce que j'interviens Parce que là je suis assez ému Et je vois tous ces jours Tous ces frères qui tombent Là En l'espace de 48 heures J'ai encore trois sœurs Qui sont reparties dans le catholicisme Parce qu'ils se sont attirés Toutes par ces églises Par tous ces mouvements Ces programmes Donc j'ai déjà dénoncé Une église sur Besançon Qui attire les gens Avec la musique rock Avec des programmes D'autres attirent Je vous parlais Par la prospérité Donc on est envahi De tout ça Il faudrait voir Toutes ces âmes Qui sont prisonniers Dans ces églises Dans ces mouvements Et dès qu'on arrive Et dès qu'on arrive avec Jésus On est tout de suite Traité de secte Ou de gourou Ou quoi que ce soit Donc nous sommes très 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 peu Et on va parler comme ça Et on se fait éjecter Très 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 vite Et donc dernièrement Nous avons appris une nouvelle Que même des chrétiens Se sont même suicidés Dans certaines églises Donc c'est catastrophique Ce soir Moi j'appelle J'appelle au Seigneur J'appelle à la prière Parce que je vois Qu'ici il y a vraiment Une hécatombe Et je vois Que les gens Sont vraiment séduits Séduits par tous ces mouvements Ces programmes Comme vous l'annoncez si bien Donc toutes ces grandes affiches Comme les Béni-Hille Tout ça On connait On sait tout ça Mais nous ne le voyons pas Dans les petites locales Dans les petits endroits Où c'est un peu moins grand Mais ils font aussi Autant de dégâts Et donc Béni-Hille Par contre lui Il rassemble 10 milliers de personnes Donc il touche tout ça Dans son programme Mais ici C'est plusieurs Qui touchent les petits groupes Et donc ça se voit moins Ça se voit pas Et on voit les dégâts Donc la dernière fois Il y a encore un chrétien Qui s'est suicidé S'il était vraiment chrétien Et d'autres Voilà On retourne Vers la prospérité On retourne Vers les programmes d'hommes C'est ça Ce soir Moi j'appelle J'appelle vraiment Pour ceux qui entendent J'appelle aussi le Seigneur Bien sûr Pour bouger Parce que je vois vraiment Une hécatombe Autour de nous Une hécatombe Seigneur Je prie le Seigneur Voilà C'est grave Et on peut rentrer Dans un découragement Voilà frère On est arrivé à la fin Patrick En tout cas Soit fortifié Là-bas Je sens un poids Au quotidien Je m'élève Jésus Je me couche sur Jésus Et toute la journée Je sens ce poids Sur l'humanité Je sens ce poids Sur ma locale Ce péché Que je vois tous les jours Autour de moi Ces gens Qui la décomparent De Jésus C'est tout de suite secte Voilà C'est le pasteur C'est le traître C'est très catho Chez nous aussi C'est très évangélique Maintenant Il faut se fédérer Pour pouvoir parler de Jésus Donc c'est l'hérésie C'est l'apostasie générale Voilà Moi je vois le péché Je crie une alerte Je lance une alerte Et il y a urgence Jésus revient Et on voit que Il y aura très peu d'élus Voilà Très peu d'élus Pour l'enlèvement Et j'ai très 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 peur de ça Malheureusement Patrick En tout cas Sois fortifié là-bas à Besançon Et que le Seigneur Entende ton cri Et je crois que Comme les Écritures le disent Je sais qu'il l'entend Parce que je bouge J'ai refait beaucoup Beaucoup de vidéos Beaucoup d'enseignements Bon c'est vrai que moi Je travaille beaucoup Avec mon blog Parce que je suis isolé ici Très isolé Très rejeté Et donc je travaille beaucoup Je dénonce beaucoup Des hérésies dans les églises Dans les assemblées Et j'ai déjà envoyé Beaucoup de mails A des pasteurs Mais ils répondent pas Ils font la sourde oreille Non ils ne veulent pas Parce que C'est un commerce Aujourd'hui C'est un commerce Comme tu le sais Imagine par exemple là Sur cette affiche Vous voyez bien mes amis En bas par exemple Vous qui nous suivez ce soir Et c'est 50 euros Les places premium Merci l'équipe Pour le travail que vous faites Et là à côté Pour les pasteurs 200 euros Imaginez s'il y a 1000 pasteurs Facilement Ils se font 200 000 euros Facilement Et là 50 euros Il va y avoir peut-être 1000 personnes 2000 3000 personnes C'est facile Imaginez tout ce qu'ils vont Amasser Ils vont dire quoi ? Il faut payer la salle Il faut payer ici Les instruments Mais on s'en fiche Si Dieu vous demande De faire quelque chose Il ne faut pas aller Commencer à demander De l'argent aux frères et sœurs Dieu pourvoit Arrêtez de nous inventer Toutes sortes d'artifices Tout ça Des pratiques Antichrist Antibibliques En tout cas Patrick soit fortifié Soit encouragé Et prions les uns pour les autres Voilà Merci Donc vous voyez Frères et sœurs C'est quand même terrible Les secrets de l'onction Alors on va prendre 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 Verset 20 On va voir Ainsi Il y a les secrets de l'onction Quelque part Voilà Dans les écritures Qu'est-ce que Jean L'apôtre de l'agneau Nous dit Mais vous avez été Ouin par le Saint-Esprit Et vous connaissez toutes choses Donc nous avons été Ouin par le Saint-Esprit Nous sommes Ouin par le Saint-Esprit Et nous connaissons toutes choses C'est-à-dire Tout ce qui a trait Au secret Soit disant de l'onction Tout ça Tout ce qui a trait A la sanctification A la crainte de Dieu Un enfant de Dieu N'a pas besoin qu'un prophète Le dise craint Dieu Si il a l'Esprit de Dieu L'Esprit qui est saint Lui enseignera la sainteté Voilà Parce que le Saint-Esprit Est venu pour nous enseigner Selon Jean 14, 15 et 16 Voilà Et le verset 26 Qu'est-ce que Jean Dis encore Et tout ça Verset 27 pardon Mais l'onction Que vous avez reçu de lui Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme la même onction Vous enseigne toute chose Qu'elle est véritable Et n'est pas un mensonge Demeurez à lui Demeurez Demeurez en lui Demeurez en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a donné La parole est claire Nous avons déjà reçu l'onction Les vrais chrétiens Ont déjà reçu l'onction Ne la cherchez pas Par l'impression des mains Auprès d'un prophète D'un pasteur Non 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 frère C'est pas comme ça Vous êtes chrétien Oui Vous avez déjà reçu l'onction Et c'est l'onction Qui vous enseigne toute chose Donc il n'y a pas de secret De l'onction Si vous avez l'esprit de Dieu Vous avez déjà l'onction Vous avez la connaissance Par rapport à la manière De vivre Que Dieu N'est-ce pas Nous enseigne Et vous voyez tout ça là C'est purement commercial C'est de la manipulation Ce sont des voleurs Je ne sais pas si nous avons Quelqu'un d'autre en ligne Donc ce sont des voleurs Des manipulateurs Et ils s'associent Comme vous le savez Les uns les autres Ils sont bien soudés Parce qu'ils sont tous des commerçants Et ils défendent tous le même message Donnez, donnez, vous serez riches Donnez, donnez, vous aurez l'onction Tout ça Et ce sont des voleurs Des voleurs Allons voir Dans acte chapitre 8 Ce que Simo le magicien a proposé Aux apôtres Notamment à Pierre et Jean Acte chapitre 16 A partir du verset Acte chapitre 8 pardon A partir du verset 5 Voilà Philippe étant descendu Dans la ville de Samarie Leur prêcha Christ Et les foules d'un commun accord Étaient attentives A ce que Philippe disait L'écoutant Lorsqu'elles virent Les miracles qu'il faisait Car les esprits impurs Sortaient en criant A haute voix Hors de plusieurs Qui en étaient possédés Et beaucoup de paralytiques Et de boiteux Furent guéris Ce qui causait une grande foi Une grande joie Pardon Dans cette ville là Or il y avait auparavant Dans la ville Un homme nommé Simon Qui exerçait l'art D'un chanteur Et qui ensorcelait Le peuple de Samarie Se faisant passer Pour un grand personnage Tous Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Était attaché à lui Et disait Celui-ci est la grande Puissance de Dieu Et ils étaient attaché à lui Parce que depuis longtemps Il les avait éblouis Par sa magie Mais quand ils eurent cru Ce que Philippe leur annonçait Concernant l'évangile Du royaume de Dieu Et le nom de Jésus-Christ Tant les hommes Que les femmes Furent baptisés Et Simon lui-même Crut aussi Et après avoir été baptisé Il ne quittait plus Philippe Et il était dans l'étonnement En voyant les prodiges Et les grands miracles Qui se faisaient Or quand les apôtres Qui étaient à Jérusalem Eurent entendu Que la Samarie Avaient reçu la parole de Dieu Ils leur envoyèrent Pierre et Jean Qui y étant Descendus Prièrent pour eux Pour qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit Car ils n'étaient pas Encore descendus Sur aucun d'eux Mais seulement Ils étaient baptisés Au nom du Seigneur Jésus Puis ils leur imposèrent Les mains Et ils reçurent Le Saint-Esprit Lorsque Simon Vit que le Saint-Esprit Était donné Par l'imposition Les mains des apôtres Il leur présenta De l'argent En leur disant Donnez-moi aussi Ce pouvoir Afin que tous ceux A qui j'imposerai les mains Reçoivent le Saint-Esprit Mais Pierre lui dit Que ton argent Périsse avec toi Puisque tu as estimé Que le don de Dieu S'acquérirait Avec de l'argent Tu n'as ni part Ni part Tu n'as pas de part Ni d'héritage Dans cette affaire Car ton coeur N'est pas droit Devant Dieu Repends-toi donc De cette méchanceté Et prie Dieu Afin que S'il est possible La pensée de ton coeur Te soit pardonnée Car je vois Que tu es dans un fiel Très amer Et dans un lien D'injustice Vous vous rendez compte Frères et sœurs Où sont des hommes Comme Paul Comme Pierre Qui pouvaient dire A Simon Notamment ici Qui dit à Simon Que ton argent Périsse avec toi Où sont ces chrétiens Qui peuvent parler comme ça A Bénéine Et à Madou A ces vendeurs Ces marchands du temple Jésus a fait un fouet Il a chassé du temple Les changeurs de monnaie Les vendeurs de pigeons Des bœufs Il a renversé leur table C'est écrit dans Jean 2 Mais où sont Ces hommes et ces femmes Capables de prendre Position pour la vérité Ces pasteurs Qui font des affiches On voit leurs photos Pour faire des campagnes Les vendeurs Et d'autres Qui soi-disant se repentent Soit disant Dieu a voulu les tuer Qui changent de message De nouveau Ils se mettent avec des voleurs Pour faire des séminaires Avec des affiches C'est la confusion totale On est à la fin Je vous dis Nous sommes à minuit Jésus-Christ revient Préparez-vous Préparons-nous Car les temps sont difficiles Les temps sont compliqués Il y a de plus en plus Une association Des faux prophètes Pour créer Donner naissance A l'assemblée Des prophètes Des Baal Pour combattre Les vrais enfants de Dieu Qui prêchent la croix Qui prêchent la sanctification Qui prêchent la gratuité Qui prêchent l'enlèvement De l'église Qui prêchent le retour du Seigneur Non Ils font des sites internet Pour se faire de l'argent Les gens doivent s'abonner Et des voleurs Vont s'abonner là-bas N'est-ce pas Des voleurs Des marchands du temple Ils font des photos Sur Facebook Avec Photoshop On voit Ils établissent Ils sont leur femme pasteur Vous avez vu dans quelle Bible Un prophète Un pasteur Établit sa femme pasteur C'est écrit où Donnez-moi un seul verset De la Bible Vous avez vu un pasteur Une femme Écrit où ? Sorcellerie Magie Envoûtement Ils ont créé leur religion Ils ont créé leur message Et ils associent Le mal attire le mal Voilà pourquoi Tous les rebelles Se mettent ensemble Tous les faux Se mettent ensemble Et ils ont un seul but Ils ont un seul projet Comme les 400 prophètes de Baal Face à Miché Comme le 850 prophètes de Baal Et prêtres d'Astarte Ou de Dachéra Qui combattaient Élie Ce sont les mêmes esprits Qui possèdent ces hommes Aujourd'hui Qui d'une seule bouche D'une même langue Prophétisent des bonnes choses Aux gens N'est-ce pas ? Font des séminaires Pour se faire de l'argent Pour envoûter Les frères et soeurs C'est la confusion généralisée Ils mettent des écoles Pour former les gens Avec des pasteurs En public Qui draguent des filles Qui appellent des filles Tard la nuit Qui envoient des SMS Aux jeunes femmes Pour les draguer Ils sont tous dans le même sac Et c'est nous Selon eux Qui sommes babylonisés Qui sommes babylones C'est la confusion généralisée Voyez mes amis ? C'est la confusion généralisée Nous avons quelqu'un en ligne Allo, bonsoir Oui Allo, bonsoir Frère Chéron Bonsoir Oui J'appelle mon frère Pour t'encourager Je suis de tout cœur avec toi L'Esprit de Dieu Est irrité au-dedans de moi Mais vraiment irrité Comment on peut se permettre De dénigrer comme ça Le nom de Yahweh Comment on peut se permettre Comme ça De baffrer le nom De l'éternel Jeudesse d'armée Qui a créé toute chose Qui a dit Que vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Comment on peut se permettre En plus De prendre la parole de Dieu De dire aux gens De venir s'asseoir Pour pouvoir porter la parole Et faire payer Boucher le repos Et pousser la parole de Dieu 200 Je me l'a donné gratuitement Mon frère je t'encourage Je suis de tout faire avec toi Au nom de Jésus Que l'éternel Continue son œuvre À travers toi Que Dieu te bénisse mon frère Merci ma frère et soeur Regardez vous même Les chrétiens Les défenseurs de la vérité On est vraiment à la fin C'est la totale C'est vraiment la totale Mesdames et messieurs Bonjour Soyez les bienvenus Sur Kazarema La montagne de l'éternel Et aujourd'hui Béni-Hin vient À Villeneuve-la-Garenne J'espère qu'on imagine Un peu le poids De l'événement À votre abraham Comment ça s'est passé déjà Qui est Béni-Hin déjà pour toi ? Le pasteur Béni-Hin Aujourd'hui C'est pas que J'essaie de l'élever Mais le défi Mais je suis certaine Je me dis que c'est un dieu Avec un petit dé sur la terre Wow Sans commentaire Là je ne veux plus commenter Vous même vous avez entendu Au début Et à la fin Béni-Hin Selon ce faux apôtre Est un dieu sur terre Avec un petit dé C'est à dire Un démon sur terre C'est sorti Vous voulez suivre Jésus-Christ Ou suivre Suivre les hommes Vous voulez suivre Jésus-Christ Ou suivre C'est site impie Paganisé Où un autre évangile Est annoncé Je ne me tairai Jamais Je continuerai à crier Dites tout ce que vous voulez Je ne me tairai Jamais J'obéirai toujours à mon Dieu Chrétien Ouvrez les yeux Prépare au nom Jésus revient Que Dieu vous garde Au revoir Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ